Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment terminer la classe dans l'application en classe. Donc, dans l'application en classe, mes élèves ont travaillé toute la période, la période tirée à sa fin, ils sont en train de fermer leur iPad, donc moi je vais mettre fin à la classe. Donc, simplement aller dans les trois petits points ici, et je vais faire terminer la classe. C'est à ce moment-là que je vais voir combien d'apps ont été utilisés par mes élèves, et on voit combien d'élèves les ont utilisés, et je peux voir les éléments qu'ils m'ont partagés, donc qu'ils m'ont remis, mais également aussi les élèves inscrits. Si je désire en savoir plus, par exemple, pour voir quel élève est allé dans le grapho game, il suffit d'appuyer ici, et je vois que c'est l'élève de l'appareil, moi, qui s'appelle C6, et qui a passé deux minutes dans l'application. Donc, comme ça, je peux voir exactement le nombre de minutes dans l'application. Donc, quand j'ai choisi Pages, je vois ici que le travail était intermittent, mais ici, on voit un gros laps de temps où l'élève est allé faire autre chose. Et c'était le travail à faire pour la période, donc je peux faire un retour avec lui pour voir ce qui s'est passé ici. Pour les éléments partagés que je n'aurais pas encore sauvegardés, on voit que celui-ci a un point bleu, donc il n'a pas été sauvegardé. Donc, je peux l'ouvrir comme ça ici. Et je viens de récupérer le travail de Ludovic. Donc, ici, le portrait en haut, il se fait par APS, mais dans le bas ici, ça se fait par élève. Donc, si je choisis un élève, je vais voir que l'APS l'a utilisé combien de temps. Donc, cet élève-là a seulement utilisé Pages pendant 11 minutes, mais l'élève qui est ici, on voit qu'il a utilisé toutes ces APS-là, et je peux même voir son trajet d'une APS à l'autre, comme ça ici. Donc, voilà, j'ai fini de regarder mon résumé. Je fais OK, et je prends Entamer une nouvelle classe. Voilà, c'était comment terminer la classe et obtenir un résumé.